bonjour à tous alors je profite de cette vidéo 100% lions indomptables pour vous faire part d'un bouquin que j'ai lu un bouquin dont j'ignorais l'existence un bouquin qui a été écrit par monsieur jean-pierre tagneux et qui s'intitule la tragédie des lions indomptables alors déjà vous faire comprendre un truc d'entrée c'est que c'est le bouquin ou le livre le plus dégueulasse que j'ai dû lire de mon que j'ai dû lire de mon histoire parce que vous avez bien compris vous imaginez que cette chaîne est tenue par un gars qui est mordu de sa nation qui est mordu de son pays et qui est mordu des lions indomptables et je suis déjà mordu du football camerounais parce que ayant grandi à douala j'allais au stade omnisport avec mes oncles quand j'étais tout petit pour supporter l'équipe de caïman club de douala donc le football camerounais pour moi n'a pas commencé avec les lions indomptables mais avec les équipes de championnat de première division à l'époque où le football camerounais avait encore du sens alors dans ce livre la tragédie des lions indomptables écrit par jean-pierre tagneux et avec la préface de jean-pierre tocoto qui a été un illustre footballeur dans l'histoire du football camerounais je vous dis franchement j'ai détesté des joueurs que j'ai toujours aimé j'ai vraiment détesté des joueurs que j'ai toujours aimé mais je vais mettre une petite astérix parce que pour ceux qui ne sont pas camerounais comme nous et qui vont tomber sur cette vidéo il faut comprendre que il y a un problème qui est inhérent à la nation camerounaise c'est que au cameroun il y a beaucoup d'ethnies il y a beaucoup de de petits groupes il ya beaucoup de sous-groupes et très souvent très souvent quand il y a un acte qui est posé que ce soit politique économique ou d'ordre social il faut toujours prendre en compte quelque chose qui est clair c'est l'ethnie de la personne qui écrit ou qui rédige c'est important de le dire je ne suis pas en train de dire que jean-pierre tagneux n'est pas objectif par rapport à ce qu'il a écrit mais je dis juste que jean-pierre tagneux il me semble que je ne peux pas me tromper c'est quelqu'un qui vient de l'ouest voilà il a écrit aussi et il a écrit aussi avec la position de quelqu'un qui vient de l'ouest du cameroun avec la position d'un bamiliqué et très franchement je vais vous dire un truc je n'ai rien contre les bamiliqué mais on va pas se mentir la vérité ne ment pas au cameroun il ya du tribalisme et ça c'est pas la faute des bamiliqué c'est pas la faute des bêtises c'est pas la faute des doigts là c'est pas la faute des des aoussa c'est pas la faute des mots c'est la faute de personnes ça existe on peut pas se mentir ça existe mais bon disons que ok disons que quand jean-pierre tagneux écrit ce livre la tragédie des lions indomptables disons qu'il est ultra objectif et qu'ils disent la vérité il raconte notamment et il revient sur des faits qu'on connaît tous l'échec du cameroun à la coupe du monde 2010 en afrique du sud où on a été zéro 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 macabre et l'échec du cameroun à la coupe du monde en 2014 je crois bien aux états unis ou là alors on a été l'incarnation même de la nullité il revient sur les années les plus j'ai pas envie de dire les années les plus noires parce que il faut pas qu'à chaque fois on associe la couleur noire ok à tout ce qu'il y a de négatif je vais dire et tout pour une fois pour changer il parle des années les plus blanches de l'histoire du football camerounais il parle des années les plus blanches de l'histoire du football camerounais très franchement en 2010 en 2014 quand le cameroun va à la coupe du monde franchement on a fait honte à tout le continent africain on a fait honte à tout le continent africain et comme toujours dans la vie son livre s'attelle à montrer du doigt les principaux responsables et il faut comprendre quelque chose alors c'est un bouquin je vais vous dire la vérité que je n'ai pas eu le temps de lire du début jusqu'à la fin j'ai lu je crois j'ai lu je crois les trois premiers chapitres j'ai lu les trois les trois premiers chapitres parce que c'est un bouquin qui m'appartenait pas et tout je l'ai je l'ai découvert quand je suis allé à bruxelles et tout dans la famille et je ne vais pas le ramener avec moi mais c'est clair que je vais tout faire et tout pour commander ce bouquin mais quand tu lis quand tu lis les trois premiers chapitres même dès que tu lis les premiers chapitres ou les premières lignes de ce bouquin je parle pas de préface mais des premières lignes de ce bouquin il y a un nom qui revient sans cesse c'est le nom de samuel et au fils alors imaginez vous pour quelqu'un comme moi qui a toujours fait l'apologie de samuel et au fils quand je lis ce bouquin quand je lis ce bouquin et je me rends compte que dans ce bouquin l'auteur ok l'auteur dans ce bouquin parce qu'il faudrait bien qu'il assume son bouquin l'auteur lui colle à la peau l'échec fondamental et structurel des lions indomptables à la coupe du monde 2014 et très franchement ça m'a fait super mal de réaliser que samuel et au fils que moi j'ai toujours bon c'est vrai que je connais pas les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe dans la tanière mais samuel et au fils c'est un joueur qu'on a découvert bon avec ses exploits et tout avec barcelone avec ses exploits en europe et même avec ses exploits avec l'équipe nationale et même je voulais vous dire qu'il faut pas se mentir et tout samuel et au avec l'équipe nationale on ne peut pas dire et tout que oui il atteint la cheville de roger mila et moi je vais vous dire un truc et tout j'ai pas envie de comparer roger mila et samuel et tout mais pour avoir grandi au cameroun à cette époque et avoir connu l'influence de roger mila sur le football camerounais et tout c'est vrai qu'on ne s'imaginait pas qu'il allait avoir un joueur camerounais qui un jour pouvait faire mieux que roger mila mais on a eu un jour un autre avançante un numéro 9 également de la trempe de samuel et tout mais dans cet ouvrage la tragédie des lions indomptables samuel eto est affublé de tout ce qui a de négatif et tout ce qui a de négatif avec cette équipe nationale du cameroun il cristallise la jalousie il cristallise l'antagonisme au sein du groupe il cristallise l'échec des lions indomptables et surtout et surtout et surtout et surtout et surtout ce qui a de plus grave c'est que samuel eto aurait privé des joueurs qui avaient de meilleures aptitudes physiques que lui parce qu'il n'était pas à 100% de sa forme lors de cette coupe du monde en 2014 de disputer la coupe du monde et l'auteur jean-pierre taigne nous dit très bien il prend un exemple très précis pour nous dire que il ya un colombien du joueur du nom de falcao qui avait refusé de revenir à la sélection parce qu'il avait jugé lui-même qui n'était pas à 100% et samuel eto lui-même n'était pas à 100% alors je profite je profite de cette occasion pour le dire très cédé pour le dire très franchement l'équipe nationale du cameroon n'appartient à personne l'équipe nationale du cameroon elle n'appartient à personne ceux qui jouent ce sont uniquement ceux qui sont en forme ceux qui ne sont pas en forme ils ne doivent même pas être sélectionnés alors si un jour samuel eto tombe sur cette vidéo qui ne pense pas que je suis un anti samuel eto parce que moi samuel eto c'est quelqu'un que j'ai toujours supporté et c'est quelqu'un que j'aime toujours mais c'est vrai qu'après avoir lu ce livre c'est pour ça que je vous ai dit que oui c'est le bouquin le plus dégueulasse que j'ai lu ce m'a donné ce bouquin il m'a donné envie envie de vomir c'est comme quand tu as de l'estime pour quelqu'un et tu découvres tu découvres des choses pour lui qui sont écrites par quelqu'un d'autre c'est même pour ça qu'en introduction je vous ai dit il faut faire attention à l'auteur du bouquin et et surtout à l'ethnie de cet auteur parce qu'il faut comprendre que chez nous nos pays là ok nos pays je ne sais pas pour les autres pays africains mais au cameroun le tribalisme 1 le tribalisme fait que c'est très difficile de voir en quelqu'un d'une autre région d'une autre ethnie des choses positives c'est à dire qu'on peut l'allumer on l'allume mais accordons un bénéfice du doute à l'auteur jean-pierre tagneux et franchement il faut pas se mentir si ce qu'il a dit ou ce qu'il a écrit ou les informations qu'il a récolté en ça dit au travers de ses investigations au travers de ses interviews si cela est vrai si cela fait sens on peut dire que oui pendant ces années 2010 à 2014 samuel eto a tout simplement été l'ennemi des lions indomptables tout simplement il a tout simplement été l'ennemi des lions indomptables alors ça c'était la première partie la deuxième partie qu'il ne faut pas négliger c'est que il ya eu des coachs des entraîneurs lors de cette période également qui ont eu du mal à fonctionner avec l'administration camerounaise parce que apparemment c'est gangréné à tous les niveaux au niveau de la fête à faute au niveau du ministère des sports apparemment c'est gangréné à tous les niveaux et les coachs se sont pleins de ne pas avoir les pleins pouvoirs parce qu'il ya des coachs qui quelque part auraient voulu faire une table rase du passé sortir tous les anciens de cette équipe camerounaise et tout qui gangréné un peu la nouvelle génération et tout pour apporter un nouveau souffle parce que c'est vrai il faut pas se mentir il faut pas se mentir le football moderne que le football moderne si on se rend bien compte les gars qu'on a lié à l'instar de samuel eto qui a commencé là qui a commencé qui a été titularisé pour l'apport il a fait la première coupe du monde il avait quel âge 16 ans et demi 17 ans et tout les joueurs les nouvelles pépites et tout maintenant au sein des équipes nationales elles ont souvent entre 17 18 19 20 20 21 22 23 ans on ne peut plus c'est à dire on ne peut plus se reposer sur des cadres et tout de trente ans par rapport au football moderne qui va vite ou on te demande de faire plus d'efforts ou on te demande de revenir en défense et ainsi de suite donc comprenez que quand on aligné des joueurs qui avaient déjà un certain âge qui ne pouvaient plus faire du repis défensif qui ne pouvaient plus apporter en défense comme ils peuvent apporter en attaque bon déjà que dans l'ordre de sa coupe du monde en attaque on a été super nul on comprend que structurellement le cameroun était parti à ces deux coupes du monde soit en afrique du sud soit aux états unis mais avec pas seulement un boulet aux pieds mais un boulet partout sur tous les organes du corps humain alors on note dans ce bouquin les trois premiers chapitres que j'ai lu l'antagonisme qu'il y avait entre le sélectionneur finkels l'allemand et samuel eto samuel eto il a toujours eu un gros problème avec les entraîneurs qu'on a eu récemment au kampung pendant qu'il était encore titulaire alors il ya ce problème que je voulais signaler également et je vous dis très franchement très franchement je vais pas vous mentir je peux même pas me cacher autour de ça et tout je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi et maintenant c'est vrai que maintenant et on a fait un peu une table rase du passé je n'ai jamais compris pourquoi une sélection nationale comme celle du cameroun a eu besoin d'avoir un entraîneur qui vient d'ailleurs qui n'est pas camourounais à sa tête je n'ai jamais compris pourquoi je n'ai jamais compris pourquoi bon on va me dire que ça marche avec claude le roi oui ça marche avec claude le roi mais avec les autres ça n'a pas marché ça n'a pas du tout marché peut-être parce qu'ils n'avaient pas intégré la mentalité camerounaise alors il y a également un autre problème dans ce bouquin il parle c'est du sentiment de haine qui a eu toutes ces années entre samuel et l'étau et rigobertson et ça c'est pas un petit dossier ça c'est pas un petit dossier ce n'est pas un petit dossier parce que quand samuel eto a hérité du brassard de capitaine qui jusque là qui jusque là et tout appartenait à Rigobertson, il faut comprendre que les deux sont devenus des ennemis jurés, c'est-à-dire apparemment, à ce qu'on dit, à ce qui a été écrit, tout ce qu'ils faisaient, c'était que de la façade, toutes les accolades c'était de la façade, mais ces deux gars, ils se sont retrouvés rongés de l'intérieur par la haine l'un de l'autre, alors ça se pose la question, est-ce que le couple qui forme maintenant, est-ce que le couple qui forme maintenant en 2022 pour accomplir le Cameroun à la Coupe du Monde, est-ce que c'est un couple de façade? Alors il y a, comme d'habitude, ou comme ça peut arriver, il y a plusieurs pistes de réponse, il y a la piste 1 qui va dire que oui, Samuel Eto'o et Rigobertson, ils ont eu des problèmes par le passé, ils ont grandi, maintenant qu'ils sont un peu plus adultes, maintenant qu'ils ne sont plus joueurs, ils ont pris le temps de voir qu'est-ce qui n'allait pas dans leur façon de fonctionner et tout, ils ont mis les choses à plat et maintenant, chacun a compris, ok, chacun a compris c'est quoi son rôle pour redorer le blason du football camerounais, parce qu'il faut comprendre qu'à un moment, Rigobertson était devenu le team manager de cette équipe des Lyons indomptables, parce qu'à un moment, il n'avait plus sa place sur le terrain et rappelons que c'est le joueur le plus capé de l'équipe nationale du Cameroun avec, si je ne me trompe pas, au moins 146 sélections, voire 147 sélections. Donc là c'est la première piste. Et la deuxième piste, la deuxième piste qui est également très intéressante aussi, c'est de se demander, notamment, parce que c'est pour ça et tout, comment il s'appelle, comment il s'appelle ce camerounais là et tout, qui est également, comment je vais dire et tout, un youtubeur également et tout, comment il s'appelle encore, son nom m'échappe mais son nom va me revenir. Il avait dit dans une de ses vidéos où beaucoup de gens l'avaient même attaqué, il avait dit dans une de ses vidéos que oui, il faut que Samuel Eto se méfie de vouloir prendre trop de place au sein de la tanière parce que ça peut susciter des problèmes plus tard avec Rigobertsson. Et c'est vrai que même moi, je fais de ceux, je fais partie de ceux qui n'avaient pas compris d'où est-ce qu'il venait, qu'est-ce qui pouvait motiver ses propos à lui puisque on était tous d'accord que Samuel Eto est en train de remettre le football camerounais sur pied et qu'il nous a qualifiés pour la Coupe du Monde avec Rigobertsson. Mais c'est vrai que quand il a dit ça, Valsero, il s'appelle Valsero, c'est vrai que quand Valsero a dit ça et tout, avec du recul, ce n'est pas, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce qu'on ne sait pas à l'heure où on parle, on peut voir l'attitude de quelqu'un mais on ne pourra jamais connaître le cœur ou le fond d'une personne. On ne pourra jamais connaître le cœur ou le fond d'une personne parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on a montré des vidéos dans la tanière, c'est vrai que Rigobertsson il était toujours effacé et que Samuel Eto, c'est lui qui était, voilà, c'est lui qui faisait la plupart des discours. Donc c'est également une autre piste. Alors il y a également un autre joueur dont on doit parler, même si on doit parler de beaucoup de joueurs, mais il y a également un autre joueur dont on doit parler et tout, qui a cristallisé également une haine avec Samuel Eto, c'est Aboubarka Vincent qui est toujours et tout, lui qui fait toujours partie même de l'équipe actuelle du Cameroun. Parce qu'il faut comprendre que Aboubarka Vincent ne serrait pas la main à Samuel Eto et que Aboubarka Vincent fait partie de ceux qui faisaient comprendre que Samuel Eto n'est plus indispensable pour l'équipe nationale du Cameroun. Alors il y a beaucoup de choses comme ça, c'est pour ça qu'on dit que pour avancer, il faut toujours se référer à l'histoire et c'est pour ça que je suis content d'avoir lu, ne serait-ce que ces quelques chapitres importants de ce livre, même c'est que le plus important reste encore à venir et tout. Et de là je me dis que oui, c'est vrai que je sens comme une sorte de fragilité, ok, je sens comme une sorte de fragilité au sein de cette équipe des Lyons indendables du Cameroun vu le passif, vu, c'est-à-dire vu les éléments, vu les éléments qui ont gangréné cette équipe nationale du Cameroun. Parce que c'est vrai que depuis 2014, le Cameroun à juste titre n'avait plus participé à la Coupe du Monde, à aucune Coupe du Monde tellement on était nul. Là on va à la Coupe du Monde en 2022, j'espère, j'espère que les Camerounais ils ont grandi. J'espère que Samuel Leto il a réellement grandi et qu'il a compris que peut-être qu'avant qu'il était au FC Barcelone parce qu'il était le joueur le plus important de la nation Camerounaise et qu'apparemment il était une planche à billets, j'espère qu'il a compris que nous au Cameroun, les Camerounais, nous les vrais Camerounais, on s'en fout de son argent. On veut qu'ils viennent travailler pour mettre à pied le football Camerounais et je ne le dis pas, je n'ai rien contre Samuel Leto, j'aime beaucoup Samuel Leto, mais il faut, comme lui-même il avait dit et tout, la vérité ça fait avancer. J'espère également que Rigobertson a compris que dans sa relation avec Samuel Leto, que lui aussi il va falloir qu'il soit clair. Parce qu'à un moment quand tu travailles avec quelqu'un, il faut connaître le comportement de la personne. C'est vrai que Samuel Leto c'est quelqu'un qui aime prendre de l'espace et quelqu'un qui aime prendre de la place. Il faut que Rigobertson admette que lui, dans ce duo qu'il forme, c'est souvent Samuel Leto qui sera en avant et que quelque part, lui, il faut qu'il s'attelle à exceller par rapport à ses choix stratégiques pour que l'équipe nationale du Cameroun gagne. Alors, je tenais à faire cette vidéo parce que comme on dit, c'est souvent bon aussi de faire de la recherche pour comprendre, pour comprendre ce qui n'a pas marché. Et une fois qu'on a compris ce qui n'a pas marché, là on trouve des solutions pour avancer. Alors, en quelques mots, voici ce qui n'a pas marché avec les lions indomptables. Voici ce qui n'a pas marché avec les lions indomptables. Le mot, il est simple. Ce qui n'a pas marché avec les lions indomptables par le passé, c'est qu'on ne mettait pas à leur place les éléments qui devaient être mis à leur place. L'entraîneur doit rester l'entraîneur. C'est lui qui doit choisir les joueurs qui va aligner sur le terrain. Ce n'est pas le rôle du président de la FECA Foot, ce n'est pas le rôle du ministre des Sports. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Vive les lions indomptables.